Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du transistor et plus précisément de sa symbolique. Donc je vais vous présenter les symboles de transistor MOSFET et bipolaire comme vous voyez présentement. On va aussi parler du fonctionnement du transistor, donc les régions de fonctionnement, pour bien comprendre à quoi va servir la polarisation du transistor, un élément essentiel pour utiliser le transistor dans le bon mode, afin d'amplifier un signal comme on le souhaite. Effectivement, dans cette troisième capsule, on se rapproche tranquillement du transistor réel et je vous présente aujourd'hui la symbolique des transistors. Donc on va souvent utiliser soit ce symbole-ci qui est représenté pour le transistor MOSFET ou celui-ci qui est utilisé pour le transistor bipolaire. Il faut savoir que peu importe le symbole, les deux types de transistors fonctionnent de la même façon, un peu comme l'analogie qu'on a présentée dans la capsule numéro 2 avec l'analogie hydraulique. Donc c'est-à-dire que la broche au milieu, qui s'appelle soit la base pour les transistors bipolaires ou la gate, soit la grille pour les transistors MOSFET, va permettre de contrôler le flux de courant qui circule entre le drain et la source pour les transistors MOSFET et entre le collecteur et l'émetteur pour les transistors bipolaires. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on n'entrera pas dans les détails à savoir qu'est-ce qui est si différent et les avantages et inconvénients de chacun des types de transistors, soit le transistor bipolaire ou le transistor MOSFET. Ça sera le sujet d'une vidéo qui va être future, étant donné qu'on n'a pas encore compris toutes les notions reliées aux deux types de transistors. Il faut savoir tout simplement pour aujourd'hui que les deux transistors que j'ai présentés soit le transistor MOSFET et le transistor bipolaire n'utilisent tout simplement pas la même technologie. Donc c'est ce qui différencie principalement les deux transistors. On va aller un peu plus loin dans les différences ou avantages et inconvénients dans une vidéo future lorsqu'on aura vu bien en détail chacun des deux transistors et le principe général du fonctionnement d'un transitor. On va maintenant s'intéresser à des courbes très intéressantes lorsqu'on parle de transistors et c'est les courbes de courant-tension. Donc pourquoi des courbes de courant et tension? Tout simplement parce que le transistors agit tout simplement avec une tension qui va générer un courant proportionnel à cette tension d'entrée-là. Donc c'est pourquoi on va parler souvent de courant-tension. Donc on va placer le courant sur l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical. Et l'axe horizontal, ça va être l'axe de la tension. Donc comme vous voyez présentement les deux montages à transistors, en fait on va simplement mettre le transistors bipolaire et le transistors MOSFET avec leurs courbes respectives. Donc comme vous voyez par exemple qu'on prend la courbe de courant-tension par rapport toujours au courant qui circule au drain du transistors pour le transistors MOSFET ou au collecteur pour le transistors bipolaire. Donc la courbe de courant-tension en fonction de la tension d'entrée, soit la tension VBE pour le transistors bipolaire ou la tension VGS pour le transistors MOSFET va nous permettre de voir qu'il y a un effet exponentiel ou quadratique qui augmente vraiment très rapidement en fonction de la tension d'entrée. Donc cet effet est très très intéressant parce que c'est cet effet qu'on va essayer de maximiser pour générer un amplificateur. Ce que cette courbe nous apprend, c'est que plus la tension entre la base et l'émetteur pour le transistors bipolaire sera grande, donc plus la différence de potentiel entre la jonction BE, donc VBE, va être grande, plus le courant dans le collecteur va être grand pour le transistors bipolaire. La même chose pour le transistors MOSFET, que ce soit la tension VGS, soit la tension de la grille à la source, va être beaucoup plus grande, va nous permettre d'avoir un courant beaucoup plus grand au drain. Évidemment, cette courbe est très très importante pour comprendre le fonctionnement des transistors et on va y revenir dans quelques instants. Prenons la deuxième courbe de courant-tension maintenant qui est fournie avec la caractéristique du transistors et c'est la caractéristique du courant du collecteur, par exemple pour un transistors bipolaire, par rapport à la tension VCE, donc la tension entre le collecteur et l'émetteur. En regardant cette courbe, on se rend compte que lorsque la tension VCE, donc la tension collecteur-émetteur, est nulle, aucun courant va circuler à l'intérieur du transistors. Donc c'est bien normal puisque si on n'a aucune tension au bond du transistors, aucun courant peut circuler, c'est la loi d'ombre, tout simplement, ça fonctionne. Lorsque la tension VCE augmente au bond du transistors, plus la tension VCE va augmenter, plus le courant va augmenter aussi. Donc comme vous voyez, ça fait une certaine rampe au début qui va se stabiliser à un certain point. Lorsque la tension VCE, à un certain moment, va continuer d'augmenter, le courant IC, donc le courant collecteur, ne devrait pas augmenter de façon proportionnelle comme il le faisait au début. Tout simplement parce qu'on a changé de mode de fonctionnement et c'est là l'important lorsqu'on comprend le fonctionnement des transistors et ça va être très utile pour utiliser un transistors dans un montage électronique avec des composants autour. Donc bien évidemment, lorsqu'on va vouloir utiliser le transistors comme un amplificateur, on va vouloir se situer dans la zone la plus à droite possible. C'est-à-dire la zone où, lorsqu'on varie VCE, donc la tension entre le collecteur et l'émetteur, le courant ne varie pas. Mais pourquoi on souhaite vraiment être dans la zone où le courant reste stable lorsque la tension VCE, elle varie? En fait, c'est tout simple parce que lorsque la tension VCE va varier, on ne veut pas que le courant en fonction de VCE change, on veut plutôt que le courant en fonction de VBE change. Pourquoi VBE? Parce que VBE, c'est la tension entrée, c'est la tension à laquelle on va injecter notre signal analogique. Donc ce qu'on veut, c'est obtenir un courant très stable et qui est indépendant le plus possible de la tension VCE, la tension collecteur-émetteur par exemple, et beaucoup plus sensible à la tension VBE, donc la tension entre la base et l'émetteur. Donc si on était dans la zone de transistors où le courant IC varie en fonction de la tension VCE, le problème pour l'amplificateur, c'est que le courant varierait en fonction de VCE et en plus de VBE, ce qui ferait qu'on n'obtiendrait pas nécessairement ce qu'on souhaite à la sortie. Si on souhaite utiliser le transistors comme un amplificateur, il va être très important de placer ce transistors-là dans la zone de fonctionnement active pour le transistors bipolaire. Donc cette zone-là, comme je vous l'ai dit, va permettre de fournir un courant constant pour une variation de tension VCE, tandis que le courant va plutôt varier de façon exponentielle pour une variation en VBE, donc la tension base-émetteur. On obtient des courbes très similaires pour le transistors MOSFET. La seule différence entre le transistors MOSFET et bipolaire au niveau des courbes, c'est que le transistors MOSFET offre une caractéristique quadratique contrairement au transistors bipolaire qui offre une caractéristique exponentielle. Cependant, les deux transistors vont offrir des zones de fonctionnement similaires. Pour le transistors bipolaire, on va parler de la zone de saturation et de la zone active. Pour ce qui est de la zone d'amplification, on va appeler ça la zone active. Pour ce qui est du MOSFET, c'est l'inverse. Donc pour ce qui est du MOSFET, on va appeler la zone de triode et la zone de saturation qui est la zone d'amplification. Donc ça peut être un petit peu mélangeant puisque les termes sont tout simplement inversés, mais il faut se rappeler que pour un transistors en amplification, en bipolaire, on va appeler la zone active et en MOSFET, on va appeler la zone de saturation. Donc si on fait un résumé rapidement, les transistors, que ce soit le transistors bipolaire ou le transistors MOSFET, offrent des caractéristiques courants de tension données qui sont toujours offertes par le manufacturier. Donc ces courbes de courant de tension vont nous permettre d'établir les zones de fonctionnement du transistors et donc on va classifier ces zones de fonctionnement-là avec deux types. Soit la zone de saturation et la zone active pour le transistors bipolaire ou la zone de triode et la zone saturation pour le transistors MOSFET. Il faut aussi savoir qu'il existe certaines conditions selon lesquelles on va entrer dans une zone ou dans l'autre et ces conditions sont les suivantes. Donc pour le transistors bipolaire, la condition c'est d'avoir une tension VCE supérieure à VBE et pour le MOSFET, la condition c'est d'avoir une tension drain source supérieure à la tension GS, soit la tension grille source, moins la tension threshold qu'on va appeler, soit un certain seuil. Donc la tension seuil, on va y revenir dans une prochaine vidéo. Le concept c'est tout simplement de voir que la tension aux bornes des terminaux de sortie, soit par exemple la tension VCE, doit être supérieure à la tension VBE. Si on suit ces conditions, on va entrer dans la zone de fonctionnement d'amplification du transistors et c'est cette zone-là qui nous intéresse le plus pour les capsules sur les transistors. Maintenant qu'on a compris un peu les courbes de courant, tension des transistors et un peu de la symbolique de ceux-ci, on va entrer dans la partie la plus importante de la capsule d'aujourd'hui et c'est la polarisation. Donc la polarisation c'est très important, c'est ce qui va nous permettre de mettre le transistors dans la bonne zone de fonctionnement pour amplifier un signal qu'on veut entrer et amplifier à la sortie. Donc la polarisation c'est vraiment très important, on va spécifier une certaine tension, par exemple une tension VBE de 0,7V et l'intérêt ça va être de placer des composants autour du transistors pour obtenir cette tension le plus précisément possible et pour pouvoir amplifier notre signal par la suite. Donc prenons un exemple concret maintenant avec le transistors bipolaire pour bien comprendre le concept. Si par exemple je polarise mon transistors bipolaire comme vous voyez avec un diviseur de tension pour obtenir une tension à la base de 0,7V, on comprend que la tension VBE à ce moment-là sera de 0,7V étant donné que la tension de mon diviseur me donne exactement 0,7V. Utilisons maintenant nos caractéristiques de courant de tension pour vérifier le mode de fonctionnement de notre transistors. Donc si on place le point de 0,7V sur notre courbe exponentielle, on se rend compte qu'on est au milieu de notre courbe. Pour amplifier un signal, on va tracer la tangente à ce point-là et comme vous voyez ça nous donne une certaine pente. Et cette pente-là ça va être la pente utilisée pour l'amplification qui va être très importante. Parce que si on entre un signal par exemple de quelques millivolts, une dizaine de millivolts par exemple, à l'entrée de notre système, on va utiliser cette pente-là pour approximer l'amplitude du signal de sortie. Donc si par exemple la pente me donne une pente de 5, on va savoir que mon gain sera un gain d'environ 5. Puisque nécessairement la tension à l'entrée va être mesurée, en fait va être multipliée par cette pente-là pour nous donner le signal à la sortie. Donc l'exemple est très simpliste, le gain ne sera pas nécessairement de 5. Comme on a vu dans une vidéo précédente, le gain va être facteur de différents facteurs comme par exemple l'impédance de sortie. Cependant il faut bien comprendre que la pente va nous dicter un peu l'effet d'amplification sur le signal de sortie par rapport au signal d'entrée. On pourrait aussi utiliser un raisonnement mathématique avec les équations que vous voyez pour déterminer si le transistor est dans la bonne zone de fonctionnement. Et on pourrait utiliser par exemple la formule que le courant du collecteur est une fonction de VBE et la tension VBE nous donnerait un courant de collecteur. Le courant de collecteur nous donnerait une tension au borne de la résistance à R3 par exemple à la sortie. Et on pourrait valider que la tension VCE serait plus grande que la tension VBE. Si c'est le cas, on va obtenir évidemment un transistor qui serait dans la zone d'amplification. Pour ce qui est des MOSFET, c'est exactement le même principe. On va pouvoir placer des résistances à la grille du transistor en diviseur de tension pour obtenir une certaine tension VGS, soit une tension à la grille, qui va nous permettre de placer le transistor dans le bon mode de fonctionnement, soit le mode de saturation ou le mode d'amplification. Bien évidemment, il y a différentes façons de placer le transistor dans le bon mode. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'utilise tout simplement un diviseur de tension parce que c'est la façon la plus simple et la plus répandue pour le faire au niveau des composants discrets. Bien évidemment, je n'entrerai pas dans les détails de d'autres systèmes de polarisation, bien que certains autres systèmes peuvent être très utilisés dans le domaine. Pour le contenu de la vidéo et la compréhension du montage, simplement d'utiliser un diviseur de tension, c'est très simple et c'est très facile à voir. Et ça va vous permettre de bien comprendre le concept de polarisation du transistor. Afin de vous convaincre que la polarisation est un aspect très important lorsqu'on fait un montage à transistor, ça va être l'exemple que vous voyez présentement. Cet exemple va vous permettre de bien voir l'intérêt de polariser un transistor, puisque comme vous voyez, on a un montage à transistor très simple, avec aucune polarisation à la base et une seule résistance à la sortie pour amplifier le courant du collecteur. Si on injecte un signal à l'entrée, que va-t-il se passer? En fait, si le signal est de tout simplement quelques millivolts, aucune tension sera obtenue à la sortie. Pourquoi? C'est tout simplement si on se réfère à nos graphiques de courant de tension. Le montage de la transistor présentement se trouve à ce point-ci. Donc ce point-ci, comme vous voyez, il n'y a aucune tension VBE et aucune tension VBE résulte en aucun courant du collecteur. L'intérêt maintenant de polariser avec un diviseur de tension, ça va être de décaler le point de fonctionnement sur le graphique pour pouvoir avoir une amplification du signal d'entrée. C'est pour cette raison qu'il est très important de polariser le transistor, soit de placer le point de fonctionnement dans la bonne zone initialement, et ensuite de faire varier, soit d'envoyer un signal ou injecter un signal dans le transistor de très faible amplitude pour faire varier le gain et jouer dans la plage très près du point de fonctionnement. Ce concept de polarisation s'adapte très bien d'un transistor à l'autre, peu importe le transistor. Donc c'est des concepts fondamentaux pour bien utiliser le transistor. Et j'espère que vous avez bien compris le concept dans la vidéo. Et si ce n'est pas le cas, écrivez des commentaires, je vous aiderai à bien comprendre. Sinon, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la vidéo. La semaine prochaine, on parlera de topologie, soit certains montages typiques qu'on retrouve dans l'industrie qui nous permettent de faire des circuits d'amplification rapide seulement en utilisant les topologies proposées. Et vous allez revoir les systèmes de polarisation, puisque dans tout montage à transistor, il y a toujours une polarisation d'intégrés. Et déjà, vous en savez un peu plus pourquoi certaines résistances sont placées autour du transistor. Et bien c'est en effet, entre autres pour la polarisation et pour d'autres aspects qu'on va regarder dans les prochaines capsules. Donc j'espère que vous avez bien aimé. Cliquez sur j'aime et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci!